Europe 1. Écoutez le monde changer. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddei sur Europe 1. Bonjour, beau week-end. On a appris cette semaine que les données médicales d'un demi-million de Français ont été piratées sans que personne s'en aperçoive. Fabrice Eppelboin, spécialiste de la protection des données, va nous dire où est le problème. Marlène Schiappa réactive la lutte contre les sectes, mais cette fois elle élargit ça aux anti-vaccins ou aux complotistes anti-5G. Etienne Olyon est l'auteur d'une histoire de la lutte contre les sectes en France. Il va nous expliquer quel est le rapport. Et enfin Nancy Houston sort un nouveau roman, un grand roman, sur l'identité, la GPA, l'animalisme, le genre, le racisme, les inégalités, bref un concentré de notre époque. Avec elle, on est certain de terminer cette émission en beauté. Le quotidien Libération a révélé cette semaine comment les données médicales d'un demi-million de nos concitoyens se sont retrouvées sur Internet avec leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse, leur numéro de portable et leur maladie. Une trentaine de laboratoires français ont été piratés sans que personne s'en aperçoive. Alors Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, conseil stratégique, vous enseignez les usages politiques des réseaux sociaux, la guerre informationnelle et la protection des données. Vous êtes l'auteur de Chroniques de l'Info War. Rien de ce qui se passe sur le net, ni sur le darknet, ne vous êtes étranger. Est-ce que c'est très inquiétant pour la sécurité de nos données de santé, cette affaire ? Non, pas particulièrement. Il s'agit juste d'un sous-traitant, un éditeur de logiciels qui vendait ces logiciels à des laboratoires et qui était très peu sécurisé, qui ne respectait absolument pas le B.A.B. de la sécurisation. Les données typiquement n'étaient ni chiffrées, ni anonymisées. Et à l'occasion d'un changement de logiciel, il y a eu cette faille qui a permis à des gens d'accéder à ces données. Mais ça n'a pas plus de portée que ça, même si ça aura certainement des conséquences très désagréables pour les gens qui se sont fait dérober leurs données. Alors on dit que les données devaient être vendues aux enchères sur le darknet, que les pirates ont dû se disputer, l'un d'entre eux, pour se venger les amis gratuitement sur Internet, où elles ont commencé à circuler. Mais pourquoi vend-on nos données médicales aux enchères sur le darknet ? Dans quel but ? Tout simplement parce qu'avec ce type de données, vous allez pouvoir mettre en œuvre toute une série d'arnaques, de raquettes qui vont vous permettre de faire un bénéfice, tout simplement. Mais nos données bancaires sont quand même mieux protégées. On a l'impression que les données de santé, on n'y fait pas attention. Oui, c'est clair. Les banques investissent beaucoup plus d'argent dans la cybersécurité que l'industrie médicale dans l'absolu. C'est un problème qui est lié aux restrictions budgétaires qui touche beaucoup plus, ça ne vous a pas échappé, le secteur médical que le secteur bancaire. Néanmoins, il y a eu un bug, paraît-il, avant-avant-hier, dans une grande banque française. Tout à coup, on s'est retrouvé avec le compte en banque de son voisin. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Avec une application mobile, tout d'un coup, vous aviez accès au compte d'épargne, au compte courant, d'un parfait inconnu, et vous pouviez naviguer dans ces comptes. Heureusement, pas faire de transfert. Mais c'était un bug qui a touché une grande banque française pendant quelques heures avant qu'ils interrompent le service. Mais on voit bien, puisqu'on n'a pas pu faire de transfert, on voit bien que le chiffrement, la cryptographie sont beaucoup plus élaborés. Dans le secteur bancaire, sans aucun doute. Le chiffrement, la cryptographie, toutes les technologies qui permettent de sécuriser nos informations bancaires sont beaucoup plus présentes dans le secteur bancaire que dans le secteur médical. Mais ça n'empêche que, de temps en temps, il y a des ratés. Et là, on en a eu un merveilleux exemple avant-hier. Ça arrive, c'est quand même, il faut le reconnaître, beaucoup moins fréquent. Comment expliquez-vous qu'on ne protège pas davantage nos données de santé ? Pour une raison toute bête. La sécurité informatique, ça n'est pas quelque chose que vous voyez quand vous achetez un produit. Donc c'est typiquement quelque chose sur lequel vous allez rogner de façon à économiser un peu d'argent et rentrer dans un cadre budgétaire qui, encore une fois, dans le secteur médical, est de plus en plus serré. Et donc, on va reporter à plus tard. Et la sécurité informatique, quand on l'a fait après coup, est beaucoup plus compliquée à faire et beaucoup plus chère que si on en prend soin au moment de la conception d'une technologie. Et pourtant, on sait à quel point les Français tiennent à la confidentialité de leur donnée de santé. Pas seulement les Français, d'ailleurs. Ce qu'ont fait les Israéliens pour obtenir des vaccins de Pfizer, c'est qu'ils ont accepté, justement, d'échanger leurs données de santé contre des vaccins. On n'est pas sûr que les Français et les Européens en général auraient accepté, par exemple. Non, les Européens auraient probablement eu beaucoup plus de réticences que les Israéliens. Mais en même temps, les Israéliens sont certainement beaucoup plus conscients de la valeur de ces données. Et face à une situation de crise absolue, le gouvernement israélien, parce que ça n'a pas non plus fait l'objet d'un référendum, a jugé bon de proposer ces données, de façon à avoir une offre que les laboratoires ne pouvaient pas refuser. Alors nous, on n'est pas toujours conscients de la valeur de nos données. On en veut pour preuve l'affaire du Health Data Hub, ce projet de plateforme française de nos données de santé destiné à être utilisé pour la recherche et l'innovation. Le projet est très bien. Tout le monde était d'accord. Et puis tout à coup, il y a eu un gros problème. Est-ce que vous pouvez nous le raconter, d'ailleurs ? Parce que ça a été une grosse polémique. Alors on s'est aperçu que ce gigantesque projet qui consiste à rassembler toutes les données de santé des Français pour les confier à une intelligence artificielle qui serait en charge de prédire l'évolution de l'état de santé de chacun d'entre nous et donc potentiellement de passer d'une médecine curative à une médecine préditive, toutes ces données de santé et l'incroyable valeur qu'on allait pouvoir en tirer allaient être confiées à Microsoft alors qu'il y a tout un tas de technologies françaises ou européennes qui auraient très bien pu faire l'affaire. Et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à creuser cette histoire, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment eu d'appel d'offres et que, et c'est là où on en est aujourd'hui, que finalement le projet de loi qui a donné naissance à ce Health Data Hub avait lui-même été plus ou moins orienté par Microsoft eux-mêmes. Donc ça a fait un énorme scandale, ça a fait l'objet d'une question lors d'une commission d'investigation au Sénat. Le Conseil d'État s'en est mêlée, la CNIL a dénoncé une multitude de problèmes, notamment sur le lieu de traitement des données, leur chiffrement et le fait que Microsoft pouvait y avoir accès malgré leur dénégation. Et on est reparti dans une grande interrogation sur la souveraineté de la France vis-à-vis de ces données de santé, mais surtout de l'avenir de son système de santé publique. Le problème, c'est que c'était Microsoft au fond. Le problème, c'est que c'était une société étrangère et que fondamentalement, si on confie cette capacité à inventer l'avenir de la santé publique française à une société étrangère, on perd le contrôle de notre santé publique. On ne sera plus en mesure, nous, Français demain, de pouvoir décider de façon souveraine de la façon dont on veut orienter notre système de santé publique. Et puis, on aura des effets retours qui pourraient être extrêmement désagréables. Typiquement, si je suis capable de prédire l'évolution de votre état de santé, je vais en fonction de, si je sais, ou que vous allez avoir une non-vie paisible, vous proposez une assurance santé très peu chère. Alors que je vais pouvoir, votre frère, à qui j'aurai prédit un cancer dans les années qui viennent, lui, je ne lui vendrai absolument aucune assurance santé. Donc, on pourrait tout à fait détruire à l'avenir, avec ce genre de technologie, un concept fondamental de la santé publique en France, qui est la solidarité. Ça, ça pourrait disparaître d'un trait du fait de la perte de souveraineté qu'on aurait sur les données de santé des Français. On fait une pause, Fabrice et Pellebois, on se retrouve juste après. Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Le clair. Ils sont beaux, vos ananas. Et ils sont extra. Vous pouvez y aller. Du 25 au 27 février, l'ananas extra sweet catégorie 1 calibre A8 est à 99 centimes pièce. 99 centimes ? Et comment on fait pour choisir ? Alors, vous prenez l'ananas, et vous le sous-posez. Ah, comme ça ? Voilà, plus c'est lourd, plus c'est mûr. Alors, je le prends. Mais par contre, on dit ananas. Ou ananas. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origines Costa Rica, Ghana et Côte d'Ivoire, voire modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. A Brésud. Le bonheur plein sud. Le bonheur ? C'est quand j'ouvre mon abri de piscine à Brésud pour une baignade avec les enfants. À nous, le confort et la sécurité du numéro 1 français. Hé, hé, hé ! Non, non ! Et comme l'on est plus chaude, on profite de la piscine du printemps à l'automne. Voilà, c'est ça notre bonheur à Brésud. À Brésud. Le bonheur plein sud. Jusqu'à ce soir, chez Auchan, le pavé de saumon sans arrête est à 10,99 euros le kilo. Et comme en ce moment, on a un peu de temps à passer en cuisine, pourquoi pas faire un saumon grave laxe ou, ah oui, cuit à basse température. Pour 10,99 euros le kilo, il y a de quoi se régaler. Auchan, élevé en Norvège. Offre valable dans vos magasins Auchan participants. Vos hypermarchés sont ouverts du lundi au samedi dès 7h30, horaire du dimanche sur Auchan.fr. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï. Nous sommes toujours avec Fabrice Eppelboin. Je rappelle que Libération a révélé cette semaine que les données médicales d'un demi-million de Français se sont retrouvés sur Internet avec leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse, le numéro de porte-à-table et absolument tout ce qui concerne leur santé. On était en train de parler du Health Data Hub qui risquait d'être confié à Microsoft et ça avait déchaîné une polémique. Il faut préciser qu'aux États-Unis, il y a le Cloud Act qui autorise les autorités américaines à obliger les entreprises américaines à fournir les données stockées sur leurs serveurs, y compris quand ils sont basés à l'étranger. Ça aurait concerné toutes les données médicales des Français ? Alors ça, c'est la dimension juridique. Effectivement, le Cloud Act permet à l'État américain, sous certaines conditions, d'accéder aux données. Oui, en cas de mandat ou d'assignation de justice, évidemment. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que l'ANSA passe outre toute problématique juridique et qu'on sait très bien que si on confie nos données à un acteur typiquement Microsoft, mais les GAFAM en général, l'ANSA y a plus ou moins accès. Donc on rentre dans une inconnue totale et on rentre dans une perte de contrôle absolue sur l'avenir et ce qui sera fait des données de santé des Français. Ce qui est, en tant que tel, quelque chose de particulièrement terrifiant. Surtout quand on voit le système de santé publique américain. Alors quand on parle du Health Data Hub, c'est un problème de souveraineté nationale. Ce n'est pas un problème de piratage, on l'a compris. Mais vous faites partie de ceux qui alertent en permanence sur Facebook. Depuis le scandale Cambridge Analytica, on a vu qu'on peut déduire de votre profil Facebook votre orientation politique. On sait aussi qu'on peut en déduire votre orientation sexuelle. Est-ce qu'on peut en déduire vos données de santé ? On peut en déduire une myriade de choses et fondamentalement, les données qu'on confie plus ou moins consciemment à Facebook sont tout aussi intimes que notre dossier médical. On peut en déduire une inclinaison psychologique. C'est aussi ce qui a fait le sel de l'affaire Cambridge Analytica. C'est que les argumentaires qui étaient envoyés à tout un chacun étaient pensés psychologiquement pour chacun d'entre nous. Et c'était remarquablement efficace. Et Facebook, même si on en est beaucoup moins conscient, aspire notre intimité à chacun d'entre nous tout autant que les données médicales de chacun d'entre nous. C'est quelque chose sur lequel les Français sont beaucoup moins sensibles parce que Facebook est un outil d'entertainment. Mais fondamentalement, c'est tout aussi inquiétant que le fait de confier nos données de santé à un acteur étranger. Mais c'est véritablement fiable parce qu'on surévalue beaucoup les algorithmes. Ils sont souvent moins intelligents qu'on ne le dit. Sur les sites de commerce en ligne, il arrive qu'ils essayent de vous revendre ce que vous avez déjà acheté. Par exemple, sur Netflix, l'algorithme de recommandation, quand vous arrêtez un film au bout de 10 minutes, il se dépêche de vous en recommander un autre de la même veine. Il ne comprend pas que si vous l'avez arrêté, c'est que vous ne l'aimez pas. Il pense que vous l'aimez quand même. Non, ce n'est pas d'une fiabilité absolue. On n'est pas face à nos Stradamus, même si ça s'améliore d'année en année. Malgré tout, sur la masse, oui, c'est efficace. Il suffit de voir les résultats de la publicité en ligne par rapport aux résultats d'autres types de publicités. Elle est infiniment plus efficace parce qu'elle va être capable d'apprendre à comprendre qui vous êtes de façon à vous suggérer des produits qui sont de plus en plus adaptés à vos envies ou vos besoins. Fabrice Ebelboin, il y a une autre affaire de piratage dont on a très peu entendu parler en France, c'est SolarWinds, une cyberattaque qualifiée d'historique découverte au mois de décembre aux Etats-Unis. Où en est l'enquête ? Des milliers d'entreprises auraient été touchées à travers le monde. Est-ce que vous en savez plus ? L'enquête est en cours. Elle est loin, très loin d'être terminée. SolarWinds, c'est une technologie qui a été piratée de façon particulièrement sophistiquée. On parle du plus gros piratage de la décennie. C'est assez impressionnant. Et puis, à travers ce premier piratage, les hackers ont réussi à rebondir sur tout un tas d'autres technologies, à pénétrer une myriade d'entreprises, à prendre le contrôle ou en tout cas prendre connaissance de l'intimité de technologies comme celles de Microsoft. Ils ont eu accès aux codes sources de Microsoft, ce qui est vraiment le saint graal chez Microsoft. Et puis, ils ont rebondi un peu partout. On estime qu'il y a des centaines, si ce n'est des milliers de très grosses entreprises américaines qui ont été touchées, y compris des agences d'État. Et il y a fort à parier qu'il en ait exactement de même en France et en Europe en général. Comment vous expliquez qu'on n'en parle pas davantage ? C'est un mystère. L'essentiel des informations est plutôt à aller chercher dans la presse anglo-saxonne. En France, on a eu Numérama qui a fait un vrai travail de documentation de l'enquête et qui a déjà publié six ou sept articles. Mais le reste des articles qui ont été publiés sur SolarWinds sont soit d'une qualité très médiocre, soit carrément induisent en erreur, ce qui est extrêmement étrange. Mais il faut dire que c'est souvent assez compliqué à comprendre. C'est plutôt anxiogène. Ça pourrait être la raison pour laquelle on ne consacre pas ce genre d'affaires toute la place qu'elle mériterait ? C'est sûr qu'elle est beaucoup plus complexe à comprendre que le simple piratage de données de santé qui est lié à un logiciel qui était clairement mal dimensionné d'un point de vue cybersécurité. Mais il y a quand même derrière tout un tas de ressorts qui sont passionnants pour la presse. On a vraisemblablement des Russes qui ont piraté des agences de renseignement américaines. On a des grandes sociétés qui ont été affectées. On a Microsoft, là encore, qui parle d'un potentiel 11 septembre du cyber. On a une myriade de hackers qui sont à la recherche de la moindre information et qui lancent des hypothèses toutes plus folles les unes que les autres. Et pourtant, il n'y a personne dans les médias français pour s'intéresser sérieusement à cette affaire. En dehors, bien sûr, des médias spécialisés. Je parle évidemment des médias grand public. Personne ne regarde de près cette affaire. C'est l'affaire SolarWinds. Vous en entendrez peut-être de nouveau parler. Dernier mot pour ces 500 000 Français dont les données de santé se baladent aujourd'hui sur Internet. Vous leur conseillez quoi ? Je leur conseille de prendre regard à toute forme de contact qui va être fait à l'avenir et qui pourraient utiliser leurs données de santé pour une arnaque ou une autre et de rester au courant de ce qui se passe autour de cette affaire parce qu'il y aura certainement des rebondissements. On risque de leur donner rendez-vous, de leur demander de l'argent tout en montrant qu'on a déjà leur numéro de sécurité sociale de faire comme si on était un laboratoire au fond. Par exemple, mais on peut faire confiance à l'imagination des hackers qui dans ce domaine sont vraiment très très forts pour imaginer tout un tas d'arnaques visant à récupérer de l'argent parce que la plupart d'entre eux ont acquis ces données et le but du jeu là encore c'est de faire des profits. Merci Fabrice Pelleboin. Sous-titrage Société Radio-Canada